Il y a eu un premier entretien avec le Premier ministre Samalou Kondé. C'est sur invitation du Président en exercice de l'Union africaine et le Président de la République démocrate du Congo, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, que le Président Evariste Ndaïchimie est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront en tête à tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de deux semaines après la rencontre à Gouma entre le Président Félix Tiseké de Tulombo et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du Président burundais. Le manque de transport dû à la grève de conducteurs a perturbé la vie aujourd'hui à Kinshasa, si pas paralysée, les activités dans la capitale. Les élèves qui débutaient l'examen d'État hors session ont connu pour la plupart en retard, d'autres sont même accidentés. Iverson Kabwaba nous explique la cause dans ses reportages. Atteindre un point A pour un point B relèverait de l'impossible ce matin à Kinshasa. Pas de transports en commun, taxis, taxibus et dans une moindre mesure, les motos ont décidé d'observer un mouvement de grève. Un lundi qui coïncide fort malheureusement au début des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Conséquence directe, les bleus et blancs se retrouvent un peu partout dans la ville à pied. Un accident est vite arrivé. Les infortunés sont tous élèves. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit comme l'attestent ces images prises par un smartphone d'une moto en perte de vitesse qui a fini sa course dans une canalisation. Les passants à court pour constater les dégâts. La situation serait à première vue moins grave. Deux blessés légers et un qui en est sorti avec un hématome sur le visage. Les conducteurs lui seraient fracturés, les deux jambes touchées. Plus loin encore, des scènes inhabituelles de marche forcée et des arrêts des bus qui ne désemplient pas. Certains conducteurs des transports en commun qui tentent d'embarquer des clients sont sommés par leur corporation qui veut absolument faire entendre sa voix face à la tracasserie qu'elle estime être victime de la part des agents commis à la circulation routière. Tous les chauffeurs ont permis d'avoir des documents. Par contre, on ne comprend rien. La plupart des chauffeurs ont l'air documents, mais curieusement, la tracasserie continue. On nous extorque au quotidien. Une fois en face des agents de l'ordre, il faut débourser 200 000 francs ou 300 000 francs congolais. On observe une unité sur les terrains, des hommes barraqués qui nous arrêtent parfois sans cause. Et cette peur a également envahi l'unique entreprise publique des transports en commun qui est Transco, qui a gardé ses bus au risque de se faire callasser. Kinshasa sans transports en commun, c'est pratiquement un grand village où atteindre les centres des affaires nécessiterait un peu d'énergie et des calories à consommentir. Pendant ce temps, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a supervisé le déroulement de hors-session de l'examen d'Etat à Kinshasa. Aminata Namassia a distribué les items symboliquement au collège Boboto après avoir exhorté les élèves à travailler dans la sérénité, la confiance et la discipline. Shiman Dondo pour le commentaire. Les épreuves préliminaires de l'examen d'Etat ont débuté ce lundi à Kinshasa. Les élèves étaient ainsi soumis à l'épreuve de dissertation qui a marqué le début de la mi-session de la 55e édition de l'examen d'Etat. La vice-ministre de l'OPST, Aminata Namassia, qui a lancé l'épreuve de dissertation au collège Boboto dans la commune de la Gombe, a encouragé le finaliste à travailler pour obtenir de bons résultats. Elle n'a pas hésité. A remettre personnellement les items aux candidats finalistes de cette école catholique. C'est là, avant de poursuivre sa ronde dans les autres établissements scolaires, notamment à l'Institut Saint-François de Sales dans la commune de Limité-Kingabois et à l'Institut Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésie de Kinkolé, dans la commune portant le même nom. Ces épreuves préliminaires de l'examen d'Etat précèdent la session ordinaire qui interviendra du 30 août au 10 septembre 2021. En province, les rendez-vous étaient également respectés pour le finaliste des Humanités. Le gouverneur du Kuilu, Otsuélé et du Kassaï ont encouragé les élèves de leur province. Près de 23 742 finalistes du secondaire prennent part à l'épreuve de la dissertation dans la province éducationnelle de Kuilu 3, dans la cité d'Idiopha. C'est l'administrateur du territoire des Gungus, Présor Kitambala, qui a lancé cette épreuve de dissertation à l'Institut Kimbuka dans le respect des gestes barrières grâce à la collaboration de la zone de santé de Kingandu et de l'hôpital général des références de Kingandu. Ces formations médicales ont distribué des kits sanitaires aux élèves finalistes et aux intervenants commis dans ces centres. Ils étaient par contre 7 053 finalistes à passer l'épreuve de dissertation dans les deux provinces éducationnelles que compte la province du Otsuélé. La ministre provinciale de l'EPST, Françoise Azarro, a donné au nom du gouverneur Christophe Nanga le coup d'envoi des épreuves préliminaires de l'examen d'État. La cérémonie analogue s'est déroulée à l'Institut Saint-Rosaire d'Issyro devant plusieurs personnalités politico-administratives et éducationnelles. Pendant le lancement de cette hors-session, la patronne de l'éducation provinciale a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, pour l'intérêt qu'il accorde au secteur de l'éducation. Dans la province du Kassaï, le coup d'envoi aux épreuves de dissertation a été donné par le gouverneur intérimaire Hubert Mgulandjoko dans le secteur des Bapendé, à quelques kilomètres de la ville de Tikapa. Ici, 8000 candidats éparpillés dans 43 centres sont attendus dans la province éducationnelle du Kassaï 1. Dans la province du Maïndombe, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État 2020-2021 a été donné par le gouverneur intérimaire Jacques Bombaka à Inongo, chef-lieu de cette province. Au total, 13 228 finalistes répartis dans 71 centres. Dans son nom des circonstances, le numéro 1 de la province du Maïndombe a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts fournis afin que ces épreuves se déroulent avec toute quiétude avant d'inviter les candidats à la discipline et au respect des gestes barrières. Et puis le cardinal Laurent Monsengo-Passinia est décédé depuis hier à Paris où il a été amené en urgence pour de soins. Et l'église catholique du Congo est en deuil. À l'église Notre-Dame du Congo, le décor est déjà planté pour pleurer. Ce prince de l'église nous dit Éric Kabamba. Un silence des cathédrales en la paroisse Notre-Dame du Congo. Seules les cloches ont rétenti toute la journée de ce lundi. Une grande émotion à la hauteur de la disparition de l'un des personnages les plus importants de l'église catholique du Congo. Archévec au mérite de Kinshasa, Laurent Cardinal Monsengo-Passinia s'est éteint. Le dimanche 11 juillet à Paris. Encore sous le choc, quelques chrétiens avancent timidement enchaîner les chapelets pour les recueillements. On a perdu un grand homme, un homme d'église mais aussi un prophète parce qu'il n'est resté jamais silencieux devant les événements de la nation. En signe de deuil et pour honorer la mémoire du défunt, les portraits de Laurent Monsengo est pris en l'hôtel et les rameaux sont posés dans quatre coins de la paroisse Notre-Dame du Congo. Notre parcours ensemble c'était politiquement, quels sont les avis, comment on est changé, comment je voyais la chose et surtout il m'encouragait de briser sur la question des élections qui étaient déjà annoncées, attendues. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient comme celui du Vatican, du cardinal Fridolin Mbongo, son successeur. Depuis 2018 à la crypte, les travaux du caveau où sera inhumé Laurent Monsengo ont déjà commencé. Ils sont une menace pour la province du Haut-Touelé. Les éleveurs Mbororo, source de conflits, dans les localités de cette province, les organisations nationales et internationales ont pendant des ans mené une étude pour identifier les causes de ces conflits. Le rapport de cette étude a été remis au premier vice-président du Sénat. Après deux ans d'études sur la problématique de la présence des éleveurs Mbororo dans le Haut-Touelé, les organisations locales et internationales ont pu cerner le problème qui se pose sur terrain. Conduite par l'honorable sénateur Samaki, ils sont venus présenter le rapport de cette étude au premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Edi Kankou-Mundela. L'étude vise la mise sur pied d'un cadre de concertation au niveau local, national et régional. On a initié l'étude pour connaître bien l'effectif des peules, mais aussi l'effectif des têtes de bétail. Le mois de septembre, on va inviter une délégation de Haute-Bazuelle pour visiter Kinshasa et pour avoir un dialogue avec le ministre concerné. Et je crois que le Sénat pourrait aider cette délégation pour obtenir le rendez-vous. L'honorable sénateur Samaki, natif du Haut-Touelé, se dit satisfait de cette démarche. Je suis très satisfait par la position du vice-président qui est prêt à les accompagner. Accompagner surtout madame pour voir les différents ministres concernés par ce problème pour que l'actualité de septembre où ils veulent déplacer quelques victimes des phénomènes Mbororo pour qu'ils s'expliquent, pour qu'il y ait une concertation, pour trouver une solution à faire pour ce problème. Vieux de presque 25 ans d'existence, les conflits entre les éleveurs peules, Mbororo et la population locale nécessitent une solution urgente au mieux la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Le Nord-Kivu est une province à vocation agricole et se trouve confrontée à certains nombres de difficultés dans l'évacuation de produits. Et les élus nationaux de cette province en ont fait part au ministre de l'Agriculture. Produire, transformer et évacuer dans des grands centres de consommation sont là les étapes essentielles dans la production agricole. La province du Nord-Kivu, en proie à l'insécurité, connaît des sérieuses difficultés dans les domaines agricoles. C'est justement le contenu des échanges entre les élus nationaux de cette entité administrative et les ministres de l'Agriculture désiraient Nzinga en croire les députés Paul Moïndo. Le nœud du problème serait les conflits entre l'ONAPAC Nord-Kivu et les exportateurs qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde, avec comme conséquence certains véhicules de café et cacao qui restent bloqués. Nous avons échangé avec le ministre sur la nécessité d'arranger ce problème qui fait que beaucoup de nos exportations sont bloquées et cela n'arrange pas nos populations qui commencent maintenant à avoir des cacaos comme des cafés qui moisissent dans leurs dépôts. Nous avons tous compris qu'il y a un problème d'interprétation des textes. Il a été décidé qu'il y ait une rencontre qui réunira toutes ces parties. En fait, il y a une bonne décision qui doit permettre de réguler les secteurs agricoles. Le patron de l'agriculture qui a prêté une oreille attentive à ce dossier a promis de s'impliquer personnellement pour éviter la rareté des produits sur les marchés et la baisse des exportations. La cité de Moïka se trouve dans la province du Kassai. Elle est menacée par des érosions. Des engins de l'office de route ont été déployés pour stopper la descente aux enfers. Franklin Kalombo nous en parle. Le territoire grenier de la province du Kassai est menacé de disparaître sur la carte de la province par les érosions qui naissent et progressent à chaque fois que la dame plouette au rendez-vous. Ces érosions engloutissent à une vitesse comme un éclair les édifices publics. Écoles, hôpitaux, résidences des paisibles citoyens ne sont pas épargnées. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, la direction provinciale de l'office des routes vient de lancer ces jours les travaux de lutte anti-érosive, travaux qui consistent à la construction d'un collecteur a envie de sauvegarder la route nationale numéro 20 avec le financement des fonaires comme l'explique ici Félix Kibambé, directeur provincial de l'office des routes province du Kassai. Franklin Kouité, administrateur des territoires de Mueka, qui au nom de l'autorité provinciale a lancé ces travaux, n'a eu que des mots justes pour dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, et c'est au nom de la population de Mueka. La joie était lisible et visible sur le visage du peuple de Mueka, le re-bénéficiaire de ses ouvrages d'intérêt public. A la population de Mueka, Félix Kibambé a émis les voeux de voir les engins et personnels de l'office des routes être protégés pendant le déroulement de tous ses travaux par les hommes et femmes de Mueka. La jeunesse du Sud Kivu, toutes tendances confondues, lance un appel à la paix suite aux exactions, tout en soutenant les institutions de la République. Les jeunes du Sud Kivu, et plus précisément du haut plateau d'Ouvira, Fizi, Mueka et tant d'autres, ne sont pas restés indifférents suite aux violences, tueries, incendies des villages perpétrés par les Maïmaï dans le plateau de Fizi. Nous condamnons et festigeons avec notre dernière énergie l'assassinat de nos quatre mamans tués récemment à Minemwe à cause de leur appartenance ethnique. Nous encourageons les efforts du gouvernement congolais pour stabiliser cette région, mais nous demandons à ces derniers de renforcer sa vigilance, d'engager un vrai dialogue entre les différentes communautés Sud Kivu-Siennes et de rendre efficaces les actions de nos forces de sécurité pour mettre hors état de nuire les forces négatives et les groupes armés étrangers dans chaque coin de la province. JSK va se lancer dans le démarche pour déposer son mémorandum auprès des institutions provinciales, nationales, à la Monisco pour le rétablissement de la paix dans notre chère province du Sud Kivu. Cette jeunesse soutient les institutions de la République et sollicite l'implication du gouvernement pour le retour d'une paix définitive dans cette partie du pays. L'inspecteur général de la territoriale a remis un diplôme d'honneur à Mme le maire de Beaumont. Cette remise de diplôme soutient le renforcement des capacités de cadres et agents de l'administration publique de la province du Congo central. Reportage. Il sait où les rôles que les agents et cadres de l'administration publique sont appelés à jouer que les fonctionnaires de l'administration publique de la ville de Beaumont ont eu l'occasion de renforcer leur capacité au cours d'un atelier tenu dans cette ville. Présent à la dite cérémonie, l'inspecteur général de la territoriale, Bernard Moussassa, en marge de cet atelier, l'émissaire du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a décerné un diplôme d'honneur de la territoriale à Mme le maire de la ville de Beaumont, Marie-Josée Nyongoswamy, à la suite de ses différentes réalisations depuis son avènement à ses postes en 2008 jusqu'à ses jours. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, du ministre provincial de l'Intérieur, Serge Cabena, et du président de l'Assemblée provincial, Jean-Claude Wouemba, qui a témoigné favorablement en faveur de Mme le maire, qui exécute son travail en toute dignité, malgré les difficultés de parcours. Très émue, Marie-Josée Nyongoswamy a saisi cette opportunité pour exprimer sa satisfaction pour ses gestes. Selon elle, ce diplôme est un motif de fierté légitime qu'elle dédie à tous les cadres territoriaux de la RDC, en reconnaissance de leurs défis communs. Elle appelle cependant ses collègues des autres entités à tenir bon et à rester tous derrière les chefs de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, et son gouvernement. Et puis, les jeunes de Louboumbachi ont été sensibilisés sur le bien fondé de l'état des sièges dans deux provinces de la République démocratique du Congo. Cette exigence est pour remettre la sécurité et la paix dans cette partie du pays. Reportage. Son jouleux et instructifs entre intervenants et participants ont été au centre de cette conférence organisée sous le 100 jours décembre à Loukondé ce samedi 10 juillet à Louboumbachi. Joseph Nbya, membre du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, a parlé des enjeux qui sont à la base des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. C'est entre autres les enjeux politiques, fonciers et économiques. Il a par ailleurs noté dans son intervention qu'il y a baisse des tueries et de l'insécurité dans cette partie du pays, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. C'était pour lui une occasion d'inviter les Congolais à avoir un sentiment patriotique pour leur pays. Pour sa part, le second intervenant, l'économiste Florent Moucha, a parlé des conditions économiques de son jour du gouvernement. Nous voyons des effets liés aux finances publiques ou pratiquement au l'autre, dans toutes les régions financières, un accroissement spectaculaire des recettes de l'État. Quel est le bien fondé de cette journée de réflexion ? Ben Niemwe, membre des Amis de Saint-Maloukondé, précise. Nous sommes contents, nous les soutenons et nous en appelons à tous les Congolais d'être derrière ce gouvernement. Notez que cette conférence organisée par les Amis de Saint-Maloukondé a connu la participation de Romulus Kisombe, conseiller principal du Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes amis par cours de 100 jours. Il y a des réalisations qui ont été faites. C'est de l'amour du pays, accompagné du gouvernement. Et je dois vous transmettre l'essenceur et le merci de son excellence, M. le Premier ministre. Et puis, dans la province du Katanganika, il y a une pénurie d'eau. Pour cela, l'autorité provinciale a instruit à la régie des eaux d'étendre dans un bref délai un réseau de distribution d'eau afin de permettre à la population d'avoir accès à cette denrée rare dans cette province. Sous un soleil de plan, ce samedi 10 juillet 2021, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, qui a placé la gouvernance des proximités lentes des piliers de sa gestion à la tête de la province, arrive contre toute attente au quartier Cancomba-Tezèf. Objectif, palper du doigt la vie au quotidien de sa population. L'autorité provinciale parcourt les avenues et ruelles de Cancomba afin de se rendre compte des difficultés auxquelles fait face la population. Ici, l'eau potable est une denrée rare. C'est le constat qu'il vient de faire le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika. Du coup, il instruit le chef du centre de la régie des eaux calémi à étendre dans un bref délai son réseau de distribution d'eau dans cette agglomération afin de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Dans cette tournée au quartier Cancomba-Tezèf, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayaba-Lamoni, a fait une visite éclair aux étudiants de l'IISTEM, Institut supérieur des techniques médicales, dans l'an de leurs auditoires où ils suivaient les cours. Le chef de l'exécutif provincial promet de trouver des solutions différentes d'oléances lui soumises parlant de responsable de cette institution supérieure publique. La population de ces coins de la ville, qui a échangé de vives voix avec le gouverneur par intérim, se félicite de ce rapprochement de l'autorité provinciale et sa population afin de trouver des solutions à ces problèmes. Samba Kayaba-Lamoni entend poursuivre ses visites de proximité non seulement dans les autres quartiers de la ville, mais aussi et surtout à l'intérieur de la province du Tanganyika. Il y a déjà 40 jours depuis que le conseiller spécial du chef de l'État, Kitengueyézu, est décédé. Sa famille, ses amis, amis et proches lui ont rendu un dernier hommage. C'est dans le respect des gestes barrières que le membre de la famille Kitengueyézu, ancien haut représentant spécial du chef de l'État, ainsi que ceux de sa famille politique, se sont retrouvés au cours d'une messe pour implorer la misère corde divine afin que le Seigneur deigne recevoir son serviteur Kitengueyézu, croyant de son vivant au service de la justice qui a quitté ses cordes et péchés le lundi 31 mai 2021 pour demeurer auprès de lui. Dans sa prédication, l'officien des jours a focalisé son message sur l'amour, l'amour sans lequel la vie ici sur Terre ne vaut absolument rien. Dans le registre des témoignages, son fils biologique a présenté la canne, ses molles du pouvoir coutumier, l'air légué par son défunt père, signifiant que le chef unit et ne divise pas. Sa famille politique, les forces politiques alliées à l'UDPS, représentées par l'autorité morale du mouvement pour la solidarité et le changement, l'honorable Laurent Batoumona a révélé ses qualités intrinsèques, aussi le sens d'organisation des masses. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ainsi que d'autres officiels présents ont associé leurs prières pour que l'oeuvre du patriarche Kitengueyzu de résuméloir soit pérennisée. Lancement de grands travaux d'aménagement du Grand Bassoco, Mbandaka et d'autres provinces par le coordonnateur national de la nouvelle génération Chisekedi Junior Mata. C'est là et dans le souci de revêtir la ville de Mbandaka d'une nouvelle robe. Reportage. C'est Junior Mata, vice-ministre honoraire de finances de la RDC qui, en digne fils de l'Équateur, a accepté de financer les travaux d'aménagement du marché Bassoco dans la ville de Mbandaka. Après plusieurs appels restés veines, Junior Mata, l'un des notables du 10 milieux, a répondu favorablement à la demande faite par la population de cette partie du pays. La population bénéficiaire remercie vivement le chef de l'État Félix Antoine Chisekedi, la hiérarchie de l'UDPS ainsi que les coordonnateurs nationals de la nouvelle génération Chisekedi Junior Mata. Chisekedi, Pour rappel, le marché des Bassoco a été créé vers les années 1960 et l'ex-président Feu Joseph Mobutu l'avait modernisée en 1974. Elle se trouve actuellement dans un état de délabrément très avancé. Les lancements de travaux d'aménagement de ce marché par le ministre honoraire Junior Mata constituent un ouf de soulagement pour la population des Mbandakas en particulier et ceux de l'Équateur en général. C'est une équipe de warriors mise en place pour la coordination des activités du parti au sein du Rassemblement démocratique Tchisekédiste. RDT en sigle Sylvain Moutombo, coordonnateur national, vient de procéder à la nomination de coordonnateurs provinciaux, de communes, entités, de bases, jusqu'au sommet. Rodex Panda pour le reportage. Le Rassemblement des démocrates Tchisekédistes, RDT, affûte déjà les armes pour les échéances électorales 2023, étant donné qu'il faut matérialiser l'objectif déjà fixé sur le plan politique et la victoire aux élections, celui de faire élire plus de 100 députés nationaux pour les comptes du chef de l'État, Félix Santana Tchisekédiste Chilombo. Voilà qui justifie la restructuration avec l'affectation des coordonnateurs dans toutes les 25 provinces du pays, en plus de Kinshasa, avec ses 4 districts du Haut-Katanga. Jusqu'au Congo central, en passant par Kinshasa, toutes ces entités provinciales ont désormais un coordonnateur pour les comptes du RDT. Le secrétaire général du RDT, bienvenu à Sito Fataki, explique les mobiles de cette réforme de nomination de la commune, en quitter des bases jusqu'à la province. Ce qui pousse le RDT à commencer déjà à se ranger en ordre de bataille, à mettre les équipes de Warriors dans toutes les différentes provinces. Tel est l'objectif du Rassemblement des démocrates Tchisekédiste, de mettre des gens très actifs, dynamiques, dans toutes les provinces. Cette nouvelle configuration au sein du RDT, formation politique, partenaire de l'UDPS, sous la direction de Sylvain Moutombo, coordonnateur national, rentre dans le cadre de la rédynamisation et augure, sans doute, la victoire à venir. Vous nous avez suivis à Kinshasa, à travers le monde, même dans le Congo profond. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous ceux qui ont concouru à la rédaction et à la partie technique de ce journal. Dans 30 minutes, Françoise Bouéla reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Au revoir. Au revoir.